Changer de sujet, si vous le voulez bien. Aimé Césaire, il y a quelques années, avait dit que la Martinique, qui était victime d'un génocide par substitution, et puis il a abandonné ce vocabulaire. Aujourd'hui, tous les Martiniquais, de quelques milieux qu'ils soient, sont frappés par l'arrivée, ici, massive, de ce qu'ils appellent, ce que certains appellent métropolitain, ce que nous-mêmes nous appelons les Français, on peut les appeler les hexagonaux, ce qu'on veut. Tous les gens sont frappés par ça. Beaucoup d'entre nous sont frappés par ça. Nous sommes frappés par la concentration de ces gens, venus d'ailleurs dans des endroits bien précis. Et donc, le mot génocide par substitution est en train de revenir, de revenir à la mode. Alors, nous-mêmes, nous pensons que nous ne sommes pas à l'abri d'un génocide par substitution, et c'est de ça dont nous allons essayer de discuter aujourd'hui. Nathalie, est-ce que selon vous, nous sommes victimes aujourd'hui d'un génocide par substitution ? Moi, je pense que nous ne sommes pas encore victimes d'un génocide par substitution, mais que, bon, il faut toujours être très vigilant dans ces cas-là. On est dans des transferts de population aujourd'hui, du fait de la mondialisation, du fait aujourd'hui de notre statut particulier, qui fait qu'effectivement, on se rend compte, vous venez de le dire, qu'il y a des poches ici en Martinique, il y a des poches de population qui se constituent, et moi, parfois, je dis, oui, il faut être très vigilant là-dessus. Alors, il se pose un problème dès qu'on discute de ça. Il faut déjà mettre les prémices, parce que quand on parle de génocide par substitution, de population française, de blanc qui s'installe... Tout de suite, on est taxé de racisme, etc., mais, en tous les cas, pour moi, et je pense que pour tous ceux qui sont ici, il n'est pas du tout question de ça. Il ne s'agit pas de mettre en opposition une race contre une autre race, c'est tant qu'il y ait des races, ce ne sont pas des blancs contre des noirs, mais c'est vraiment d'analyser la situation. Ce qui se passe ici, aujourd'hui, en Martinique, on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus de Français, qu'il y a de plus en plus de blancs qui s'installent de partout. Même à Trinel, il y en a. Même à Trinel, il y en a, et même au Bonnevers, vous savez, je suis allée dans un petit boui-boui, comme on dit ici, une petite boutique, et les gens rentrent, et les propriétaires, c'était des blancs, et c'est peut-être... C'est assez bizarre. C'est toujours traciophonant, hein, parce qu'avant, on ne voyait pas des blancs dans les petites communes, dans les fins fondées des quartiers au France, quoi. Maintenant, ils se sont installés un peu partout, et il ne s'agit pas, là, encore une fois, de jeter l'anathème ou l'opprobre sur ces gens-là, qui, pour moi, sont les bienvenus à partir du moment où il y a un sens à leur venue, où ça s'inscrit dans un développement, où ça s'inscrit dans un amont de ce pays-là, mais je crois que le terme « j'imagine pas en substitution », on peut imaginer qu'un jour, ça puisse nous arriver, oui. Ce n'est pas du tout exclu, d'autant plus que si on prend l'exemple de Saint-Martin, moi, je vois beaucoup Saint-Martin, j'ai pas eu l'occasion de faire un reportage là-dessus, il y a encore quelques années, il y a une trentaine d'années, à Saint-Martin, le taux de population, enfin, l'effet des populations s'est averse, si on est passé d'une population purement guadeloupéenne, enfin, issue de l'esclavage, à une population, un transfert de population de l'homme, quoi. Oui, tout simplement, les choses n'ont pas changé, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de génétique par substitution, et donc, je crois que ça a toujours existé. La Martinique est en une île, on est obligatoirement acculé, donc si on ne fait pas attention, ça va se produire. On ne va pas se rendre compte, parce que c'est là, ça s'installe lentement, sournoisement peut-être, mais on ne va pas se rendre compte. Donc, il faut être... Notre métier, c'est de dire aux gens les faits, de leur montrer comment ça s'installe quand même. Comment ça s'installe ? Il suffit d'aller dans certaines communes, par exemple, on a peur de le dire, mais aux diamants. Il suffit d'aller regarder aux diamants ce qui se passe. La population est en majorité blanche aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger qui s'installent aux diamants. D'accord. Diamants, trinités... Non, moi, le problème, je le pose autrement. Moi, je parle de caldochisation, qui n'est pas le même phénomène, mais ça repose du transfert de population. Ce qui est gênant... Alors, Nathalie, pour les précautions de dire qu'on va me traiter de raciste, bon, s'ils dénonçaient ces comportements, c'est raciste, alors je dirais, comme Nathalie Didal m'a dit, vous trouvez-vous, à l'Assemblée, je suis un raciste, et ça, c'est justement, c'est ceux qui sont les racistes qui utilisent ces arguments. Et avant de terminer, je vais vous donner une anecdote concernant des enseignants avec moi. Vous savez, aujourd'hui, ces populations françaises qui sont ici, ces populations blanches qui sont ici, le problème, c'est pas leur présence qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que ces gens se comportent ici comme des français, c'est-à-dire comme des colons, ce sont des coloniaux qui sont là. Et pour eux, on est dans une colonie, et ils sont supérieurs à vous, et ils font comme ils veulent dans le pays, et ils font ça. Ils étaient là avant vous, ils vous ont fait venir d'Afrique. D'Afrique, c'est ce qu'ils racontent. Alors voilà un petit peu ce discours. Et c'est ça qui est condamnable, donc le plus vite possible pour foutre tous ces gens dans des vols chanteurs et les renvoyer en France. Ceci dit, ceci dit, si demain, il y avait ici 50 000 français ici, qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, et ils se considèrent comme mantiniquais, nous avons le même pays, nous avons le même combat, pour moi ce sont des mantiniquais, et nous allons nous battre pour avoir notre pays, je suis prêt à les accepter, à être avec eux, mais c'est pas le cas, c'est monté au nombre de ces populations qu'il y a ici. C'est une population de coloniaux, c'est pour ça que je parle de cadocisation. Et c'est là où on peut parler de génocide par substitution. Le français, je vous dis que j'ai des collègues qui sont ici, je ne vais pas les citer encore, ils se connaissent, pour moi ce sont des mantiniquais, ce sont des mantiniquais, pour moi ceux-là. Je voulais dire ça. Avant de terminer, je vais vous montrer juste où ça peut aller. Je vais citer avec précision. Je veux de venir dans une intervention, dans un intervicement scolaire. Et là vous avez deux enseignants, deux français, deux coloniaux, puisqu'ils sont là comme des 36 mois, ils viennent prendre les primes qu'on donne. Ici, avant d'aller à Nouvelle-Calédonie, il y en a un qui s'appelle Jean Del, il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Et, qu'est-ce qui se passe ces gens ? Ils prennent un article du naïf, ils le collent dans leur établissement. Ils le collent dans leur établissement. Et ils font un commentaire en disant, comment se fait-il que je puisse venir dans cet établissement participer à des animations, des interventions pédagogues ? Vous vous rendez compte ? Ces enseignants, ces français, ils viennent ici et puis ils viennent et ils viennent d'une de venir dans un établissement scolaire. Qu'est-ce que ça peut aller ? Et il n'y a pas que cela, je suppose qu'il y en a d'autres. J'ai eu par exemple un article que j'ai fait dans le naïf concernant M. Gouttiret, qui est devenu le principal du collège du diamant. Ce monsieur est allé voir des syndicalistes pour essayer de poursuivre le naïf ou poursuivre une diffamation. Il a récuit, heureusement pour lui. Heureusement pour lui. Et c'est ça le problème, c'est l'arrogance et les comportements de violence à la fois que vous parlez du diamant. Ce n'est pas le diamant. Il y a des espèces de poches, de guet-tout de l'heure ici et c'est extrêmement dangereux. Alors quand on en parle, il y a des gens qui sont complexés par le racisme. Ce n'est pas du racisme, c'est un problème de société. C'est un problème de société. Il y a également de la Bretagne, il y a... Vous avez des écoles primaires aujourd'hui, des écoles primaires. Quand allez au Trois-Illet, quand vous voyez les classes, il y a une majorité de petits français dedans. Mais ces enfants, ne m'inquiètent pas. Si ces enfants, on en reste ici, ce sont de Medi-Martiniquais. Mais justement, alors là, c'est là, c'est là. Non, mais c'est là. N'essaie pas les Nathalien. On peut se tromper, mais si, c'est ça. N'essaie pas les Nathalien. Ce qui est un peu triste, c'est que, comme vous l'avez dit, moi je connais des gens, des Français qui sont arrivés ici depuis longtemps et qui aujourd'hui sont des martiniquais. J'ai des copines qui sont arrivées ici à 4-5 ans et aujourd'hui, il n'y a aucune différence. Elles ne se voient plus ici, elles sont mariées à des martiniquais. C'est pas... J'ai entendu, j'ai entendu. Je crois que tout ce que vous dites là, on est tous d'accord là-dessus. Ça me paraît quand même être plus grave que tout ce que vous avez dit là, très très honnêtement. Camille, vous avez dit que nous sommes encore une colonie pour certaines personnes.